Envie de vacances, de sport, de découverte sans négliger le spirituel ? L'association Matania est là, nous la découvrons avec Pascal Chevriot. Pleurer comme une madeleine, triste expression choisie par Jean-Louis. Ne faites pas sortir nos mouchoirs quand même. Hélène nous emmène en Éthiopie sur les traces d'un imam particulier. Que se passe-t-il dans la chambre au balcon ? Réponse avec Francis. Un conte est-il seulement une histoire pour endormir les enfants ? Chicpolite, compteur professionnel, remue nos préjugés. Mais d'abord, les vacances avec un guide touristique de choix. Bonjour Paul. Bonjour Anne-Horance. J'ai cru qu'on allait parler de la chambre de Francis. Alors je me suis dit, bon, ça va être intéressant. Peut-être qu'on verra. Surprise. On verra. Expérimentation, on va voir un extrait. Né à feuille avec un bananier. Un bananier grand, comme ça. Un grand bananier. Là, devant Ongulingende, l'araignée. La petite araignée, petite comme ci, petite comme ça. Ongulingende regarde où le bananier est. Elle regarde le bananier parce que sur ce bananier, il y avait un régime de bananes. Il n'y a pas n'importe quelle banane. C'était des jolies bananes. De très belles bananes. Les plus belles bananes qu'Ongulingende n'avait jamais vues. Alors, Ongulingende voyant des bananes, il dit, ouh là, regardez, des jolies bananes. Au moment où Ongulingende a prononcé cette phrase, où il a dit, ouh, regardez, des jolies bananes. Et bien, Ongulingende, la petite araignée, petite comme ci, petite comme ça, est en bérette morte, là, sur le champ, morte.